bonjour on va voir aujourd'hui comment faire quand on télécharge un apk une application par exemple sur apk mirror on la télécharge et au moment de l'installer le bouton installer ne marche pas alors ça c'est extrêmement désagréable donc on va prendre une apk là j'ai pris waze par exemple voilà ça va pas être très long et vous allez voir qu'au moment de installer ça ne va pas marcher alors petite pause voilà j'ai fait une petite pause le temps que le téléchargement démarre voilà vous voyez le fichier est téléchargé je fais ouvrir et bon il me dit voilà tout ce que tout ce qu'il est tout ce que l'application veut comme comme détail sur votre téléphone et vous voyez que je peux pas faire suivant ou des fois c'est installé je peux faire annuler ça marche bien par contre pour une raison assez incompréhensible je peux pas faire suivant alors je me dirai peut-être que ça marche pas je vais revenir dessus etc et vous voyez le bouton suivant marche pas alors en fait ça c'est un problème de logiciel qui qui modifie votre écran alors tout ce qui est filtre filtre bleu pour pas avoir mal aux yeux tout ce qui est là il ya plusieurs logiciels il ya la screen adjuster les yeux twilight blue light filter choice defender tout ça en fait ce sont des des filtres à écran et le problème c'est que pour éviter que un logiciel tierce puisse prendre possession de votre écran et cliquer à votre place et installer du coup plein de virus des choses comme ça il ya un blocage d'android qui fait qu'on quand un logiciel qui touche à votre écran est activé vous pouvez pas installer des apk donc vous voyez là je vois vous voyez pas mon doigt mais je clique sur suivant ça marche pas je peux faire qu'annuler et pourquoi moi alors j'ai aucun logiciel de ce type là mais là je suis en train d'enregistrer mon écran pour faire cette vidéo du coup j'ai un logiciel qui enregistre l'écran ça touche à l'écran donc ça bloque donc il faudrait pour pouvoir l'installer que que j'arrête de filmer donc du coup vous verriez plus rien mais donc la solution c'est essayer de voir si dans votre téléphone vous n'avez pas un logiciel qui qui sert de filtre à l'écran qui permet de modifier les choses à l'écran des fois il suffit juste de d'enlever le la luminosité automatique de mettre en luminosité maximum mais sinon regardez si vous avez screen adjuster ou un logiciel de ce type là et fermez le et vous verrez que ça va s'installer voilà je vous dis au revoir évidemment moi j'installe pas d'abord ouais j'aime pas trop j'utilise google maps et et puis bon enfin ça je de toute façon je pourrais pas l'installer voilà alors je répète une dernière fois les logiciels qui pourraient vous bloquer les plus courants c'est screen adjuster darker et the eye twilight blue light filter just defender il y en a sûrement d'autres que je connais pas voilà tous ces logiciels qui permettent de d'agir sur l'écran et heureusement qu'il ya cette protection parce que sinon tous les logiciels pourraient pourraient installer des choses à notre place pendant qu'on n'utilise pas le téléphone ce sera assez embêtant voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser j'y répondrai avec plaisir au revoir je ferme